Nous sommes connectés ou qui auront l'occasion d'être connectés pour être édifiés. Nous pensons aussi à eux et nous disons que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tout un, chacun d'eux aussi. Autre chose, nous bénissons l'Éternel parce que la Bible dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Pour nous, les enfants de Dieu, tous ceux qui peuvent arriver, la Bible dit les mots ou les biens c'est l'Éternel qui le permet. Raison pour laquelle nous connaissons tous l'objectif du diable. Il ne veut pas nous voir prêcher cette parole. Mais tous les moyens que Satan utilise Dieu a la capacité de le faire échouer quand nous croyons en lui. Je veux dire à tous mes bien-aimés quelles qu'en soient la situation difficile que tu peux vivre. Dans ta maison, au niveau de ton travail, au sein de la famille, dans ton ministère, dans tes affaires, même dans ton église, dans le pays où tu te retrouves, je m'aimerais te dire Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Fais-lui confiance. Sache que un jour viendra où tu auras le sourire de l'Éternel. Dieu n'abandonnera jamais celui qui persévère dans la souffrance pour ne pas aller pêcher. Dieu protège ces gens-là. Quelle qu'en soit la maladie que tu as, tu as invoqué Dieu cette maladie-là demain. Ne crains pas. Le nom de Jésus est une tour forte. Ne crains pas. Celui-là que tu invoques finira par venir intervenir dans ta vie parce que c'est un Jéhovah Jire. Quand Isaac est avec son père, Isaac a vu que sa vie était en danger parce qu'il a vu que son père avait tout. Mais il a demandé à son père autrement c'est moi que tu vas offrir maintenant. Mais le père lui a dit crois à ce que je te dis. Et il est resté calme. Abraham a dit à son fils Isaac l'éternel pourvoira. Ce matin, j'aimerais te dire que Abraham a dit Isaac l'éternel pourvoira. Vous voyez là où cette chose-là a été. la Bible déclare que Isaac était calme n'a plus réclamé. Avec la loi quand Israël sort de l'Égypte il a vu sa situation difficile est allé chez Moïse Moïse leur a dit garder le silence. Ce silence-là c'est le silence d'Isaac et il a continué la marche. Dieu a été Jova Girée de la même manière que le bélier de la même manière que le bélier a été vit chez Abraham et Isaac je me suis dit quand Isaac a vu le bélier son cœur a été dans le repos. Mes bienhémi frères Israël aussi ce jour-là pour traverser la mer aux pharaons et son armée Israël croya je suis déjà délivré de mon agresseur de mon agresseur de mon opresseur de mon opresseur de mon opresseur quand Israël est sorti de l'Égypte Israël a venu d'ici disait c'est fini Israël a loué l'éternel il a adoré mais Israël ne savait pas pendant la marche et Pharaon et son armée ne va pas céder facilement mais j'ai venu l'éternel ce jour-là Abraham que je prends comme Moïse il a dit à Isaac que je prends comme toi comme le peuple gardez le silence vous verrez le bélier et ce jour-là l'éternel a pris soin des ennemis des enfants d'Israël avant de prêcher ce matin j'aimerais dire à tous les bien-aimés dans le monde qui ont crié en cet évangile éternel quel qu'en soit ce que tu vis ce que tu vois j'aimerais te dire de la même manière qu'Isaac a vu que Isaac a vu le bélier de la même manière Israël a vu comment Pharaon et ses chars et ses troupes tombés Dieu ne change pas Dieu ne change pas hier il a été avec Isaac il a été avec Israël aujourd'hui il est avec toi de la même manière toi aussi Dieu le fera mais qu'est-ce qu'il a dit garder le silence l'Éternel combattra pour vie donc Isaac est resté calme Isaac n'a plus posé une question à son père non Israël quand on lui a dit garder le silence Israël n'était plus dans le tourment bien mes frères j'aimerais te dire que tu sois ministre de la parole que tu sois frère ou soeur c'est lui qui t'a appelé dans cette parole il nous voit ce qui se passe chez toi dans ta maison ne te décourage pas fais lui confiance et gardez le silence avec persévérance tu verras combien est-ce que tu seras dans la joie et ainsi mes bien-aimés quelle qu'en soit la situation faisons confiance à ses dieux ne sois pas comme la femme ne sois pas comme la femme de Job toi ne sois pas la femme de Job en disant les souffrances m'agacent c'est trop je préfère même mourir pour partir ne dites pas cela dites seulement c'est lui que j'ai cru est vivant et c'est celui que j'invoque et c'est celui qui a permis que ces choses soient autour de moi dans ma maison mais ce que je sais ce que je sais il n'est pas mort il ne dort pas il est vivant quand je suis persécuté quand je suis attaqué lui le voit mais il me dit de garder le silence c'était une exhortation pour demander à tous mes bien-aimés parler comme l'apôtre Paul rien ne me séparera de l'amour de Christ ni la fin ni la nudité rien ne me séparera nous allons dans la continuité mes bien-aimés notre continuité nous ne voulons pas prophétiser aujourd'hui mais nous voulons faire les choses à la manière que Dieu veut qu'on puisse le faire la fois passée je me suis répété pour dire l'église a récit une mission la mission de l'église ce n'est pas de combattre une autre église la mission qu'a reçu l'église ce n'est pas de combattre d'autres serviteurs l'église n'est pas en compétition avec qui que ce soit mais l'église a réussi seulement le pouvoir d'écraser encore une fois Satan le diable tu dois savoir que dans ta vie spirituelle tu ne dois pas être rival d'un autre là tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a appelé si Dieu t'a tiré du monde il t'a tiré du monde pour qu'avec lui tu anéantisses le travail du diable avec ses serviteurs et notre enseignement ici est basé seulement sur notre ennemi si un voisin va faire de toi son ennemi laisse-lui faire sa mission si ton collègue le service ton collègue ton compagnon va faire de toi l'ennemi laisse-lui faire son travail mais quant à toi tu as compris l'appel toi tu as comme ennemi que diable le Satan je reprends encore tu dois connaître diable le Satan connaître comment il travaille comment il peut entrer dans ta maison comment il peut entrer dans ton église dans ton ministère dans tes affaires et savoir comment aussi le chasser afin que ta maison ne soit pas dans les troubles notre enseignement nous ne parlons pas de certaines personnes c'est pourquoi Jésus a dit quand je suis arrivé chez vous Jésus a parlé à travers l'apôtre Paul quand je suis arrivé chez vous je n'ai pas voulu connaître autre chose l'apôtre Paul dit j'ai voulu seulement connaître Jésus pourquoi connaître Jésus quelqu'un qui connaît Jésus connaîtra ce que Jésus avait vu quelqu'un qui connaît Jésus aura la force qui était en Jésus va faire la même chose que ce que Jésus avait fait c'est pourquoi j'ai toujours dit connaître Jésus ce n'est pas faire la recitation des quatre lois spirituelles au dire que je l'ai reçu ça ce sont les dogmes et les pratiques des hommes mais ici nous sommes en train de montrer ce qu'est connaître Jésus un élément important cet homme de Jésus avec ses disciples ses disciples revenaient de la campagne ils ont prêché ils ont fait le miracle en revenant réjoyé parce que les démons les obéissaient Jésus les regarde dans leur joie il dit je vois je vis de Jésus de Jésus des cendres comme un écrit Jésus connaissait Satan et quand Satan descend Jésus sait voir qu'il est descend si Jésus est en toi parce que lui ne change pas il a le même hier au je ne termine si Jésus est dans votre vie si Jésus est en toi Jésus est dans ta maison Jésus est dans tes affaires quand Satan descendra Jésus qui est en toi te dira que Satan est des endis est-ce que je me fais comprendre parce que frère Satan a la manière de te distraire Satan est en toi de te distraire au lieu de regarder Satan toi tu es en train de regarder le calor c'est Satan qui te distrait au lieu de regarder Satan toi tu es en train de regarder une église quelconque ta guerre sera avec le calor mais Satan est en train de s'empauvrir ta guerre sera avec cette église là or il est en train de t'appauvrir mais c'est lui qui sait que j'ai comme ennemi Satan Dieu va te montrer comment il entre dans ton mariage maintenant que nous parlons ici il y a des mariages qui les divorces qui s'annoncent de gauche à droite vous savez frère pendant que diable descend dans le mariage quand diable descend dans le foyer les enfants sont troublés dans le mariage la femme commence à regarder le bien et quand il voit l'homme n'a pas le bien les pensées descend et les hommes dans le mariage quand Satan entre l'homme commence à regarder que la femme qu'il avait là ce n'est plus celle-là donc il doit changer quand Satan entre dans l'église c'est la haine c'est l'animous ité c'est le trouble c'est le corps portage c'est la politique parce que les gens n'ont pas les yeux pour voir quand Satan descend raison pour laquelle nous prêchons la vision de Jésus parce que Jésus a eu la vie prêchons détourne-toi ne fixe pas tes regards sur ta sœur c'est cette sœur qui me combat souvent cette sœur là a été toujours contre moi c'est cette église là quand tu es fixé comment détruire l'université 83 vous 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 détruire l'université 83 c'est une distraction c'est pourquoi quand tu vas attaquer ce fer là tu attaques cette église là Satan est content Lui s'occupe de toi Il est en train de détruire ta famille Détruire ton ministère Toi tellement les yeux Sombra que seulement Vraiment Celui-là, celui-là Oh, les saints doivent Les yeux des saints doivent s'ouvrir J'ai béni Dieu pour ça C'est pourquoi l'église ne prêche pas autre chose Si vous voyez un ministre Ne prêche pas La vision de Jésus Ce ministre-là N'a pas été appelé de Dieu La vision de Jésus J'ai vu Satan descendre comme un éclair Et tomber Tomber comme un éclair C'est ça la prédication C'est ça l'Ephèseur chapitre 4 Ce qu'il va prêcher On ne peut pas prêcher autre chose Quand vous avez des questions Ne vous inquiétez pas Nous sommes là Pour répondre Et aller de l'avant J'ai lu dans ma Bible Raison pour laquelle Les sirs ne comprennent pas Les sirs ne comprennent pas Je vous ai parlé de l'intelligence Ce n'est pas pour rien que je parle de l'intelligence J'ai expliqué L'intelligence C'est l'œuvre de l'esprit Dieu a placé dans tout homme Qui est sur cette terre L'homme est composé de trois parties L'esprit, l'âme et le corps Mais j'ai dit que l'intelligence C'est l'œuvre de l'esprit C'est-à-dire L'esprit C'est la clé Qui t'aide A entrer en contact Avec l'extérieur De connaître les choses De l'extérieur Les choses que je parle Je ne parle pas des choses De Dieu d'abord L'esprit a comme rôle De t'aider A saisir Les choses du monde Et quand l'esprit Ouvres Et tu saisis Tu comprends C'est ce qu'on dit L'intelligence Donc il y a ceux qui ont L'intelligence Des choses du monde C'est pourquoi En matière d'intelligence Il faut faire beaucoup attention Mais notre problème Est que nous comprenons Quand quelqu'un Quand une sèche Quand un frère N'arrive pas A saisir Ce qu'on lui enseigne Ce qu'on lui parle Ce qu'il le voit Il n'arrive pas Sachez que l'esprit De cet homme là Est bloqué Voilà pourquoi Nous avons lu avec vous Dans le livre de Luc Chapitre 24 Quand l'esprit est bloqué L'homme a la difficulté De comprendre Ou de saisir Il est là A comprendre Et voici frère L'intelligence Tu devais comprendre Mais pour que tu comprennes Même pendant que je prêche Jésus Pour que tu comprennes Il faut que ton esprit Soit débloqué Si l'esprit est bloqué Tu peux être là Je parle Comment J'utilise tous les versets Je prends l'ombre Je prends le type Je prends l'exemple Tu ne comprendras rien Alors l'intelligence Nous aide A saisir Les choses Du monde frère Mais Jésus Bloc alors Jésus débloque Jésus débloque Jésus débloque L'esprit de l'homme Pour que l'homme saisisse Les choses du monde Merci Jésus débloque Jésus débloque Jésus débloque L'esprit humain De l'homme Pour que l'homme Comprenez Les choses du monde De la même manière aussi Pour comprendre Les choses De l'esprit Maintenant Il faut que Dieu te donne Son esprit Et c'est son esprit Qui va t'être A comprendre Les choses De l'esprit Mais aujourd'hui Nous avançons En disant ceci Quand vous lisez Votre bible Nous avons compris Que Caïen Le président fondateur Caïen Le premier président fondateur De la république De Noca Qui s'appelait Caïen Etait le premier homme A bâtir Un pays Ou une ville Et nous sommes allés Pour comprendre Le fait que Caïen Bâtir une ville Ce qui veut dire Caïen est intelligent Caïen C'est à dire Il reçoit Caïen Le déblocage De son esprit Il reçoit Une inspiration L'inspiration Que Caïen Reçoit Après avoir Tué Abel Son frère Même tué Abel C'était De l'intelligence J'aimerais vous dire Que Quand Caïen Tue Abel C'était Intelligemment Qu'il a tué Abel Parce que Tué Il faut Être Intelligent Il y a des gens Qui vont dire Non frère Donc Il y a des gens Qui tuent Sans être Intelligent Mais Je me le dis Ceux qui tuent Par Intelligence Caïen A tué Par l'intelligence Parce qu'il a Médité Comment Tuer Son frère De la vie Dieu Venit Le dire Caïen Caïen Qu'est ce que tu veux faire Caïen Caïen A Médité Comment Il Pouvait Tuer Son frère Dans la Bible L'engage de la Bible On dit que Le meurtre Caïen C'était Un meurtre Volonté Alléluia Frère Fais éviter de dire N'importe quand Quand tu ne maîtrises pas L'évangile éternel Donnez une explication Laissez L'évangile éternel A pas Je donne le pourquoi Ici je donne le pourquoi De la présence De Dieu Chez Caïen Pour parler Pour parler Caïen Pour la toute et première fois L'évangile éternel Ne répète pas Cette visite Parce que je ne sais pas Que c'est nécessaire Mais nous l'évangile éternel Donnez le pourquoi De la visite De Dieu Chez Caïen Alléluia Non Ce n'est pas un vin Tout ce que Dieu fait Frère Le fait pour un bit Ne sois pas arrogant Arrogant Dieu te le faire Sois capable de nous dire Le pourquoi De la visite Et j'explique Le pourquoi De cette visite Quand vous lisez Dans la Bible Dieu savait Il y a des sortes De meurtriers Là il faut aller lire Les villes de refuge Nous y arriverons Mais avançons un peu Dans les villes de refuge Il y a le meurtrier Volonté Et le meurtrier Involonté C'est là où vous prêchez Aux gens Le péché involonté Et le péché involonté Mais écoutez frère Pourquoi Dieu est parti Chez Caïen Dieu est allé Visiter Caïen Et Dieu savait Que Même si je n'ai pas Parle Caïen Mais la nature De Caïen Ne veut pas Écouter Ne va pas Écouter Cette parole Dieu le savait Mais il est parti Parler au Caïen Parce que Dieu Était un juge Donc L'écriture dit Parce qu'il est parti Parce qu'ils ont écouté Mais ils n'ont pas accepté Il y aura pris le pardon Pour eux Cette année Dieu savait que Caïen doit écouter Pour qu'il soit Jigé Qu'il a rejeté Ce qu'on lui avait parlé Mais regardez le pourquoi Le pourquoi De Dieu Chez Caïen C'était pour confirmer Que le maître De Caïen C'est le maître Volonté Pourquoi volonté Il a médité Dieu est passé Dieu a prêché Caïen Caïen a rejeté C'est la voie de Dieu Et alors Le maître de Caïen C'est le maître Volonté Ce matin J'avais dit Au fils de Dieu A tous les enfants Sachez qu'il y a Des sortes de maître Il y a le maître Volonté Et le maître Involonté Le maître Le volonté Le pardon N'est pas accordé Mais le maître Involonté Dieu accorde Le pardon Donc Caïen C'est un maître Volonté Il ne mérite pas Le pardon Et nous allons Continuer Pour vous faire voir ces choses Pourquoi le maître Volonté Ça nous amène A comprendre Caïen Caïen était Intelligent Un homme intelligent Quand il n'a pas Dieu Il prépare Même comment tuer Vous arriverez à comprendre Pourquoi aujourd'hui Vous avez des savants L'armement L'armement Nous vivons dans le monde Les courses La compétition Des armements Vous allez voir que la Russie Parle de ces armes Vous allez voir que les Etats-Unis Parle de ces armes Tout à l'heure Tout à l'heure Les gens Appelaient de grande puissance La France Parle de ces armes Ici en Afrique Les Rwandans Parle de ces armes Parle de ces armes Oh frère Quand vous allez nazis Vous allez chez les palestiniens Les agazains Vous allez voir les arabes Les arabes Parle de leurs armes Les arabes Parle de ces armes Parle de ces armes Même le terrorisme Les attentats Ce sont les armes J'ai besoin de ce qu'il y a dans le ministère Prophétique Dans le chapitre 4 Afin qu'il nous explique Le pourquoi de la réussir Et sa force Le pourquoi des arabes Avec du terrorisme Le pourquoi des Etats-Unis Entre grandes puissances Avec ces armes Et le pourquoi de la faiblesse De RDC La République démocratique du Congo L'Angola servait le matin Parce que En Afrique Angola Ce sont Donc Les combattants Ils ont les armes Plus fort que nous Ils servaient le matin l'Angola Il entre dans le RDC Il entre dans le RDC Zambie Zambie C'est le matin Il entre dans le RDC Il entre dans le RDC Rwanda et Uganda Nous ne parlons même pas Nous ne parlons même pas Oh frère Toutes ces choses là La Bible Il doit être capable d'expliquer Et venir Aux autorités Aux autorités De ce pays N'allez pas chercher Les ministres Qui sont les serviteurs D'Akab Autour d'Akab Et de Jezabel Pour manger et boire Mais qui ne nous donne pas Ce que l'Elie C'est que l'Elie Donne Que Dieu bénisse Révanche l'Internet Je suis fier de la prêche Avec plaisir Sur la terre Il y avait Deux sortes de séréguitaires A l'époque Dans la Bible Il y avait C'était Elie Qui ne fréquentait pas Le président Aqab De la République Que Aqab Ne voulait pas recevoir Mais Il y avait Aussi 400 prophètes Serviteurs de Dieu Qui restaient Avec Aqab Le roi Le président De la République Mais En réalité Ces gens C'était Des cupides C'étaient Des escrocs Qui ne pouvaient pas dire La vérité Au président De la République Ces gens C'étaient Qui avaient l'entrée facile Mais Aqab Le roi Le prophète Il était Une catégorie De serviteurs Qui habitait Que le roi Les gens De la terre Il était Le roi 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 Mais bien Malaquie ! Oh mes frères ! Ecoutez bien mes bien-aimés Mais il y en a ! C'est pourquoi tous ces présidents de la République Par exemple dans la RDC Ces gens, ces autorités-là doivent chercher Et bonjour Lucas Lucas Elie La catégorie d'Elie Elie ne va pas les flatter Elie va leur dire C'est parce que Ta femme maman Maman ta femme Maman 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 Ma première dame A mener autour de toi Les gens peuvent les servir Mais qu'ils ne te donnent pas Mais qu'ils ne te donnent pas le sigil éternel Ça c'est l'intelligence RDC faible Pourquoi Parce que RDC A l'embargo J'aimerais dire aux fères Congolais J'aimerais vous dire que Votre pays Les Congos Avez réussi l'embargo Ou on ne peut pas acheter les arbres Et quand vous n'avez pas les arbres Quand vous n'avez pas les arbres Ceux qui ont les arbres Ceux qui n'ont pas réussi l'embargo Votre pays Votre pays Ils deviennent fort Et qui vous font souffrir Ça ne veut pas dire Parce que Aux Congos ici Des militaires Congolais Les soldats Congolais Ne sont pas intelligents Non ! Faut faire attention Nous avons des militaires Bien armés Et plutôt Bien intelligents Ces militaires Ils ont des armes Dans tous les pays d'Afrique Angola Zambie Rwanda Ouganda Vos filles Il y a ce qu'ils disent Oh ! Aujourd'hui il prêche quoi ? Il prêche la parole du Seigneur C'est ça la parole Je voulais vous faire voir que Vous allez constater mes frères Toutes ces grandes puissances Les gens qui fabriquent les armes Les bombes atomiques Tout ce qui est comme les attentats C'est l'ouverture de l'esprit C'est de l'intelligence Et ces armes Quand ils font ces armes Quand ils fabriquent ces armes Ils savent que les armes sont fabriquées pour tuer Alors je reviens Qu'est-ce que c'est ? Cayenne C'était intelligent Il a tué son frère Abel Deuxième chose Donc ici Le fait qu'il a médité ça C'était le meurtre Frère bien-aimé L'homme de Cayenne Après avoir tué son frère Il a médité Il a tué Par l'intelligence Cette intelligence Qui était dans Cayenne Lui a dit La terre commence à être peuplée La terre bientôt sera peuplée Cette intelligence Dis à Cayenne Tu manqueras le contrôle Le contrôle De ce peuple Alors Pour contrôler Le peuple Il faut une organisation Et cette organisation Et cette organisation Te permettra De faire le recensement De faire les cartes d'identité De faire ce qu'on appelle les fiches de maternité Donc toute personne qui est née Il doit être connu de toi Et alors Tu vas bien contrôler Donc les gens qui viennent L'organisation frère Je vois les gens apprécier l'organisation Mais il faut savoir Quand l'organisation entre La première personne A installer L'organisation L'organisation Sur la terre C'est Cayenne C'est sa bâtir une ville Mais bien et mes frères C'est une organisation Alors frère Vous allez voir que souvent Quelqu'un De très intelligent Derrière cet homme Il y a ce qu'on appelle toujours L'organisation L'organisation Comme je disais Je n'ai pas encore commencé De parler d'Abel L'organisation Parce que tu peux anticiper Mais quand il parle de l'organisation Est-ce que Chez Dieu là-bas Il n'y a pas une organisation Mais j'explique Les premiers hommes Les premiers hommes A mettre l'organisation Sur la terre Dans sa république Dans sa république C'est Cayenne Qui a été intelligent Pour organiser Maintenant nous allons voir Apocalypse chapitre 13 Parce que nous allons tracer maintenant Cette similitude Je veux que tu comprennes bien C'est ce qui a été le débit Quelque chose me fait mal Un homme qui n'a pas Dieu Parce que vous allez voir que Cayenne Etait loin de la face de Dieu Cayenne qui n'a pas Dieu Mais il était intelligent Jusqu'à bâtir un pays Or Pour bâtir Un pays Il faut premièrement Avoir aussi Des constructeurs Des entrepreneurs Deuxièmement C'est pourquoi on vous parle Des cadastres Il y a un plan Donc ceux qui ont fait même Le bâtiment Il y a des ingénieurs Il faut saisir ces choses C'est très important Quand vous avez les armes Vous êtes puissants Vous êtes puissants Oui mes frères Vous êtes puissants Retenez qu'il faut des constructeurs Pour bâtir une ville Il faut qu'il y ait à manger Bâtir une ville Et de la ville C'est très bien Caïn C'est un agriculteur Et de la ville Caïn qui a fait Le champ Caïn qui a cultivé Caïn qui a cultivé Caïn qui a cultivé Caïn qui a cultivé Il a fait ce qu'on appelle Caïn qui a Slow A manger Les gens parlent quand vous voulez bâtir un pays, tu dois savoir donner la santé des gens. Il faut penser à la santé des gens. Quand on parle de la pharmacie, quand on parle de médicaments, tout ce qui est comprimé, médicaments, sachez que, frère, ces choses-là viennent toujours du champ. C'est à partir des arbres, à partir des herbes, qu'on prend les médicaments pour la santé des gens. Caïen étant agriculteur, donc il a fait déjà le médicament. Caïen étant le cultivateur, le social, regardez comment le pays aujourd'hui plaît. Tous les Congolais disent, Sautes-moutons, c'est bien. Les immeubles, c'est bien. Boulevards, c'est bien. Mais l'assiette des Congolais. Donc un peuple aime toujours, même s'il a l'électricité, tout ce qui est l'énergie, mais il faut qu'il y ait à manger. Et la Bible dit, quelqu'un peut se livrer au péché à cause d'un seul pain. La fin, frère, envoie certains prédicataires même de vendre la parole. Certains frères et soeurs à cause de la pauvreté se laissent dominer par des frères dans l'église les frères qui ont un peu de moyens. Vous savez beaucoup d'églises aujourd'hui. Certaines personnes ont fait des églises ce n'est pas parce qu'il a un ministère. Ce n'est pas parce qu'il est puissant. C'est parce que on regarde son rang social. Les gens vont autour de lui parce que nous aurons le pain. Donc les socials les gens du monde disent ceci. La main qui donne c'est celle qui domine. Vous devez savoir que nous avons certains frères certaines églises d'ailleurs. Quand vous les regardez l'homme qui fait la loi ce n'est même pas l'homme qui a la parole. c'est celui qui donne il y a des ministres et des prédicateurs corrompis qui doivent faire la volonté de la poche de celui-là. donc toi là frère tu portes dans la vérité mais parce que l'homme qui a l'argent ne t'aime pas et je t'informe les ministres corrompis font souvent l'héase afin de faire que les moyens pour combattre ceux qui sont dans la vérité. je vais vous dire que toutes ces choses-là c'est très important que vous le sachiez que quand il y a ça fait que si j'ai la nourriture j'aurai le peuple si j'ai les armes je dominerai le peuple alors on ne peut pas voir tout un pays ou une ville vous n'avez pas les armes impossible c'est pas une ville je ne peux pas battre une ville si elle n'a pas à manger l'organisation de Kayé en réalité si vous voyez très bien ici l'organisation de Kayé n'était pas pour l'intérêt de Dieu parce que lui Kayé était séparé de Dieu alors son organisation c'était pour son propre intérêt son intelligence était de dominer tout le monde oh frère Jésus est très important raison pour laquelle une église doit voir la vision de Jésus savoir que Satan est des saints quand Satan descend il s'organise quand Satan descend il s'organise vous pouvez avoir Satan dans votre église à partir de l'organisation vous pouvez voir Satan dans ta maison chez ton père chez ta mère à partir de l'organisation je réponds encore Jésus dit ceci je vois Satan descendre comme une clé et je vous donne cette vision quand Satan descend sur la terre la première des choses avec son intelligence il s'organise et cette organisation c'est pour lui les gens parlent des oeuvres de Nicolaïde les gens parlent des catholiques est-ce que vous savez que l'église catholique c'est une église bien organisée l'église catholique est organisée il y a un ordre qui commence même d'une grande femme une maman une grand-mère a le respect de la hiérarchie une maman qui est au village mais respecte le pape pourquoi l'organisation est d'abord l'oeuvre du diable dans sa première position c'est pourquoi frère quand vous êtes dans l'église il ne faut pas d'abord voir les gens des démons sortis les démons sauter dans ces achelou il y a la puissance de Dieu la première des choses regardez l'organisation qui est dans cette église est-ce que cette organisation c'est une organisation nous y arriverons mais il y a quelque chose qui m'a étonné c'est l'intelligence de Kayan une intelligence sans Dieu ça nous amène maintenant à arriver pour clôturer quand nous parlons de Kayan les gens les gens ont du mal à saisir ces choses mais il faut que Dieu débloque leur esprit j'ai commencé à chercher dans ma Bible à partir du jardin des dents et j'ai vu un passage de la Bible ce passage est dangereux chapitre 3 et ce passage il dit ceci dans le verset seulement 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chants que l'éternel Dieu avait fait ce passage nous révèle que parmi les animaux que Dieu avait créé dans le jardin des dents il y avait un animal qu'on appelle le serpent la Bible dit que était le plus rusé l'animal rusé c'était serpent alors il faut qu'on parle un peu de la rusé la rusé que Dieu animait le frère la Bible dit que le serpent était rusé alors si tu veux comprendre la Bible commencez par se dire qu'est-ce que il y a une rusé la rusé c'est aussi de l'intelligence quand on dit que ces frères cette soeur elle est rusé j'aimerais que tu comprennes ça la Bible parle de la rusé je ne veux pas n'être dans la russe mais j'ai défini la rusé par le comportement du serpent voyez la rusé qu'est-ce qu'on appelle le rusé dans le jardin dans le jardin suivez-moi ici quelque chose était dans le jardin qu'est-ce qui était dans le jardin c'est le serpent Dieu a placé l'homme dans le jardin Dieu a pris sa parole il a donné à l'homme Dieu dit tu ne mangeras pas cet arbre tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre mais tu mangeras les fruits d'autres arbres est-ce que je me fais comprendre très très important retenez ça trop bien évitons toute distraction j'avais dit moins de 20 personnes si vous avez dit moins de 20 personnes faites sortir d'autres fois et ça n'a même pas traîné quand on t'a dit de partir alors nous lisons ceci quand vous lisez la Bible suivez-moi évitons toute distraction suivez la parole de Dieu alors le serpent dans le jardin de Dain voulait amener l'homme à satisfaire ses besoins à lui je suis dans la définition des risques pour toucher un apocalypse 13 c'est là c'est là où nous allons nous arrêter regardez frère l'écriture déclare parce que la parole de Dieu elle est trop claire à ce niveau trop claire à ce niveau le serpent avait un désir à lui le serpent avait un désir c'était quoi le désir du serpent pour ça le désir du serpent était que l'homme qui est dans le jardin de Dain soit à son autorité c'était le désir du serpent mais pour détourner l'homme et qu'il soit à lui ça demande de l'intelligence ça demande de l'intelligence bien aimé frère quelqu'un qui était dans une position quelqu'un qui vivait dans le château dans une position dans cette position qu'a fait cet homme la position à laquelle la personne était habituée la coutume de cette personne était que je ne mangerai pas cette arme ici je suis dans la définition des russes mais non pourquoi on dit que le serpent était le rusé pourquoi on dit cela il faut une intelligence pour détourner la personne de sa coutume il faut une intelligence mais on vient d'appeler ça qui détourne l'homme de son chemin c'est ce qu'on dit RISE c'est une intelligence pour détourner l'homme de sa coutume ou de sa tradition donc de sa bonne tradition de sa bonne tradition RISE c'est celui qui te prend qui te fait quitter dans le bon chemin et qui te convainc que ce que je te dis ici c'est ça ce qui est bien or c'est pour ses intérêts personnels pour ses intérêts personnels donc on reconnaît la RISE quand quelqu'un travaille pour ses intérêts personnel qui te détourne qui te détourne du chemin où tu étais donc la mauvaise intelligence c'est ce qu'on appelle RISE dans la Bible on appelle ça aussi souvent la séduction un séducteur c'est quelqu'un qui utilise les bonnes choses qui frappent les yeux mais en réalité pour te détourner le séducteur ce sont les hommes intelligents pourquoi la Bible dit dans la RISE il y a ce qu'on appelle la malignité RISE malignité c'est l'intelligence exercer pour soi-même et détourner l'autre à ta faver c'est pourquoi moi souvent je ne suis pas étonné quand vous voyez un prédicateur un frère ou une sœur dans cet évangile il a prêché ces choses mais vous apprenez que l'homme en question il a changé la doctrine et il cherche aussi à gagner aussi d'autres personnes dans ces changements c'est un séducteur c'est un riser c'est un malin et alors on nous fait voir que donc Serpa était intelligent Serpa il a été risé Serpa était malin en réalité c'est lui qui est risé c'est lui qui est malin c'est quelqu'un qui a l'intelligence sans Dieu quelqu'un qui n'a pas Dieu mais il y a une intelligence ton intelligence ne travaillera pas pour Dieu c'est un riser c'est un malin prenons mes nos frères la Bible dit que c'est un serpent mais ce serpent frère qu'est-ce qui est arrivé à ce serpent quand on voit ce serpent à partir du jardin de dents quand vous prenez un serpent normal vous ne verrez pas ces choses là mais le serpent qui a parlé en réalité c'était que c'est lui qui a été l'ange l'a appelé l'esprit a pris le corps du serpent et cet ange appelé Satan dans ses rues dans sa malinité et cette intelligence là a réussi à détourner l'homme mes bienes mes frères dans l'église et partout vous marchez chaque fois que quelqu'un se présente devant toi cherche à savoir l'intelligence qui sort de cet homme c'est l'intelligence c'est l'intelligence ou c'est l'intelligence sans Dieu et l'intelligence sans Dieu a comme un objectif l'adoration de l'homme l'adoration de l'homme tout se passe par maintenant l'organisation l'organisation c'est de l'intelligence il faut veiller dans l'église dans l'église toute organisation doit être regardée avec l'œil de la parole voilà comment nous allons nous arrêter avec ces passages l'apocalypse 13 qui va nous donner un élément très important c'est pourquoi j'ai beaucoup stationné sur l'intelligence l'intelligence humaine l'intelligence des gens nous allons les développer l'intelligence de Kayin c'est une intelligence sans Dieu mais qui donne une bonne organisation ça va nous amener pour parler des êtres de Nicolaïtes pourquoi les protestants sont bien organisés pourquoi les catholiques sont bien organisés pourquoi les pentecôtistes les kimbanguistes pourquoi ils sont bien organisés et là dedans il n'y a que des hommes mais intelligents les prêtres catholiques que vous voyez ce sont des licenciés des docteurs qui ont beaucoup étudié ce sont les gens qui ont l'intelligence ils connaissent la Bible ils connaissent l'histoire ils sont organisés pourquoi vous ne voulez rien de faire qu'ils disent je rentre chez les catholiques d'ailleurs là bas c'est organisé c'est de l'ordre je rentre chez les catholiques je vais dans cette église là c'est l'ordre tout le monde est organisé je rentre dans l'église mais je vais vous expliquer cette organisation d'où ça vient mais terminons avec l'Apocalypse 13 quand vous prenez ce chapitre je prends que deux versets pour terminer le premier verset l'Apocalypse 13 je vis monter de la mer une bête qui avait dix corps donc la première bête sort de la mer je prends maintenant le verset 11 prends le verset 11 puis je vis monter de la terre une autre bête en français on dit une autre bête ce qui veut dire en français il y a deux bêtes donc il y a une bête qui monte de la main et il y a une bête qui monte de la tête quand vous lisez en français c'est comme on parle c'est comme on parle de deux bêtes mais le verset qui vient m'interpeller c'est le verset 12 on dit ceci elle exerce toute l'autorité de la première bête la bête qui monte de la terre on voit dans cette bête là l'autorité de la bête qui monte de la paix en réalité ici ça commence à chercher le pourquoi le pourquoi mais je descends parce que je suis vers la fin maintenant dans le verset 17 je prends d'abord 18 parce que 17 je reviendrai c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes à ce moment là le langage de la bête est associé avec le langage d'un homme alors ici on nous fait voir qu'il y avait des bêtes et quand on avance on dit les deux bêtes exerçaient une même autorité et à la fin on nous dit la bête a un chiffre d'hommes maintenant il faut aller pour comprendre où qu'est-ce qu'on cherchait ici pour détruire pour bien comprendre ce que les recherches des hommes ont fait comme nous comprenons que la bête c'est un animal et nous nous le savons aussi que Dieu avait donné à Israël l'agneau un animal pour le pardon de péché un jour regardez bien frère ce qui est à Paris quand Israël est sorti de l'Egypte ce qui était à Paris c'était l'animal prenez l'animal et gorgez l'animal c'était l'animal c'est qu'Israël le savait mais ensuite quand Jésus homme était des passages la Bible dit que Jean va maintenant présenter Jésus disant voici l'animal de Dieu qui hôte le péché du monde l'animal est devenu un homme il est devenu d'abord animal il est sorti comme animal et il a fini la course comme un homme Satan le diable ne crée rien tout ce que Satan fera il fera ce que la vie Dieu fait et il fait ça de sa manière lui aussi vient comme l'animal parce qu'il a vu Dieu venir comme l'animal et à la fin l'animal devient énorme ici on est bête 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 et à la fin c'est bête bête mais à la fin c'est un homme alors on nous demande chercher à connaître cet homme là c'est qui regardez frère il y a encore le cachet ici c'était l'oignon c'était l'oignon c'était l'oignon de Dieu qui autant réfléchit du monde maintenant dans le camp de Satan tu dois pointer maintenant le nom nous savons que c'était un nom mais chez Jésus Jean-Baptiste a donné le nom voici c'est Jésus de Jésus qui est l'oignon de Dieu maintenant concernant Satan Satan il est venu aussi Satan qui monte de la mer bête qui monte de la terre il reste caché il reste caché pour nous dire le nom de cet homme là cet homme là c'est pourquoi frère à l'époque d'Irénée les gens ont calculé ils ont dit cet homme là c'est de l'Irénée 666 à l'époque d'Hitler les gens ont calculé en calculant ils ont dit c'est Hitler à l'époque à l'époque de César Néron à l'époque de Néron les gens ont calculé en calculant l'homme en question c'est Néron le 666 c'est Néron c'est Néron c'est Néron ce temps l'avait passé maintenant à l'époque de l'Empire Romain toujours les gens ont calculé en disant ce n'est pas Irénée ce n'est pas Néron il y a même ce qu'ils ont dit c'est Hitler ce n'est pas Hitler ce n'est pas Néron ce n'est pas Irénée c'est Irénée alors les gens ont dit alors maintenant c'est Pape c'est pour quoi ils ont dit c'est Vicarious Vicarious le Représentant le Fils de Dieu c'est faux et archifaux d'ailleurs je me l'ai dit l'Antichrist ne sera pas le Représentant le Fils de Dieu il est égal à Dieu il ne peut pas accepter d'être le successeur non c'est pour quoi quand vous lisez Paul dans le livre des Thessaloniciens Paul vous dit que il va s'élever jusqu'à s'asseoir dans le temple s'appeler Dieu il ne peut pas remplacer Dieu l'Antichrist ne peut pas remplacer Dieu c'est encore une erreur grâce les blanamistes doivent se convertir pour qu'il ne peut pas Vicarious le Fils de Dieu pourquoi le Fils de Dieu je voulais conclure ici pour continuer ce qu'on a offert expliquer que le 566 c'est un homme mais j'aimerais vous dire où est-ce que Jean a ramassé cette écriture d'appeler cette bête là un homme ça y a que la démarcation de l'évangile interne en réalité vous rentrez encore dans Genèse lors de la création j'ai fait clôturer ici lors de la création la Bible dit l'eau était Dieu s'est par à l'eau Dieu s'est par à l'eau et il va rendre l'eau sec on appellera ça la thé la thé en réalité c'est l'eau vous voyez pourquoi Jésus a dit je suis l'eau de la vie en réalité c'est l'eau qui a été au commencement mais constatez frère c'est ton là l'eau là qui devient une thé Dieu prend cette thé il fait un homme donc l'homme c'est l'eau l'homme c'est la terre l'homme c'est l'eau c'est pourquoi Jésus lui est un homme il a fallu qu'il soit la terre ainsi c'est ce qu'on dit qu'il se fait homme ça veut seulement dire je vais devenir la paix et en devenant la terre on a appelé Jésus l'homme alors nous comprenons quand nous voyons la terre nous savons que c'est l'homme remarquez frère Apocalypse 13 dit ça c'est la bête qui sort de la terre de la mer alors nous comprenons que la mer c'est un homme c'est un homme c'est un homme et quand on continue on dit la bête qui sort de la terre c'est à dire le même homme je change une façon de parler l'homme pas l'homme l'eau est devenue terre et terre est devenue un homme c'est pourquoi ce n'est pas des hommes non c'est le changement la bête qui monte de l'eau ça veut dire l'homme quand il est devenue l'homme l'eau est devenue la terre en devenant la terre il s'est manifesté comme être humain donc c'est un seul homme ce n'est pas des bêtes ce sont les deux bêtes mais c'est un seul homme maintenant la sagesse et l'intelligence c'est de connaître cet homme là jusqu'à présent il est caché il est caché il est caché les scientifiques qu'on cherche ils ont dit c'est hymené les scientifiques qu'on cherche ils ont dit non c'est les scientifiques qu'on cherche dans leur langue dans la terre en grec ils ont calculé 666 ah c'est pas fait le peuple en question est mort donc maintenant l'homme reste toujours un mystère c'est pourquoi Paul a dit le mystère de l'iniquité agit déjà c'est à dire cet homme est un mystère c'est lui qui a l'intelligence c'est lui qui a l'intelligence comme Jean le col à Yohann c'est un c'est un c'est un j'ai fait comme l'animal j'ai fait comme l'animal animal quand vous sortez de l'Egypte prenez l'agneau cet agneau là cet animal là va pardonner vos péchés et le peuple est là mais quand Jean a calculé il a de l'intelligence il voit Jésus venir il dit c'est lui qui vient là c'est lui maintenant l'agneau qui est devenu un homme mais on nous a parlé de Jésus maintenant l'antéchrist est son nom l'antéchrist c'est là où il y a le problème vous avez des frères et nous avons vu l'apocalypse ne peut pas nous nous déranger ne faut pas citer les 666 les vicaristes le fil d'oeil les représentants des fils de Dieu c'est pourquoi je vous ai dit je vous ai dit que bientôt les catholiques vont investir le chapeau du pape ils vont enlever ça et vous allez dire quoi ? et la fin de la chose c'est quoi frère ? c'est lui qui a l'intelligence c'est celui qui a la vision de Jésus pour savoir que Satan appuie le corps de Kayem il était là-dedans Kayem le corps part il prend le corps de Jidas mais l'esprit reste cet esprit promenant un autre corps et il est caché dans l'église notre animal notre animal quand il est devenu l'homme Dieu l'a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde mais dans le camp de Satan qui a imité venir en bête demain se présenter aussi comme un homme il s'est caché et nous avons besoin aujourd'hui encore des gens 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 pour nous dire les fois ci l'antichrist on n'a pas besoin de calcul humain de scientifique c'est pourquoi le Seigneur dit c'est lui qui a le calcul et je vous ai dit pendant que le Seigneur est sur le terrain non l'antichrist ne viendra pas tous ceux qui ont prêché le peuple antichrist il est un antichrist tout ça ce n'est que des confusionnistes des brannamistes et répandes-vous en nos déchets quand Kayem était en scène le Saint-Esprit n'était pas dans le peuple raison pour laquelle pendant que Judas était sur le terrain Dieu ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à son peuple et aujourd'hui aussi longtemps que le Saint-Esprit est dans l'église l'antichrist ne viendra pas le Saint-Esprit avec l'antichrist non c'est pourquoi je vous ai donné l'Apocalypse 13 qui dit cette fois-ci qu'on dit que celui qui a les oreilles entendre ce qu'il dit l'Esprit un point entrez entendre mais on ne dit pas que l'église que l'église entende ce que l'Esprit dit non pour terminer mes frères c'est un mystère oh j'aime ça frère allez vérifier J Kayem il était où Kayem était en Orient Kayem était à l'Orient Jardin était à l'Orient Kayem était à l'Orient du Jardin de Deux Regardez l'Orient c'est où Jidas est sorti d'où au Rio mais vous allez refuser ça vous n'aimez pas dire si vous refusez ça les écrits sont clairs là pourquoi c'est moi de Kayem à l'Orient Jidas à l'Orient maintenant les gens se posent la question l'antéchrist c'est lui qui nous cherchons parce que nous cherchons l'homme pour lui pointer les dents pendant que nous le cherchons les gens se posent la question il sortirait de l'Orient ou des nations c'est ça le trouble qu'a les gens l'évangile éternel a la réponse l'antéchrist veut dire quoi Satan jusqu'à aujourd'hui il se cache il se cache il se cache dans Kayem Kayem était du diable l'intelligence de Kayem sans Dieu veut dire l'intelligence ruse et malignité même pour terminer non là je vais parler de Dimash je veux seulement vous dire Satan aujourd'hui est un mystère Satan est caché qu'est-ce qu'on demande à l'église si nous avons l'intelligence on doit pointer les doigts mais j'aimerais vous dire frère tout prédicateur qui va prêcher à l'église aujourd'hui l'homme en question c'est celui-là Jean-Pierre cet homme-là qui prêche n'a pas le Saint-Esprit parce que l'antéchrist attend que le Saint-Esprit puisse partir avec l'épouse c'est après de la même manière que Jésus est venu voici l'agneau de Dieu lui aussi l'antéchrist s'est représenté voici l'antéchrist mais ça ne sera pas l'antéchrist on va dire voici Dieu voici Dieu qui fait le miracle voici Dieu qui délivre les gens voici Dieu et le peuple de la paix diront que ça c'est la puissance et la grande c'est le mystère frère ça c'est après l'église aujourd'hui j'aurai à vous expliquer maintenant les antéchristes qui sont maintenant parmi nous j'étais j'étais il faut j'étais le carré se fait l'idée j'étais frère ce qui a été c'est ce qui est et c'est ce qui sera de la même manière qu'il est venu dans Kayan c'est de la même manière qu'il était venu dans Jidas et c'est de la même manière qu'il reviendra nous allons le reconnaître par la vraie connaissance nous allons le pointer le doigt par la vraie connaissance l'intelligence de Kayan ce n'était pas son intelligence c'était le diable retenez aujourd'hui les 666 les recherches des gens c'est pointer un homme le doigt nous savons que ce sont deux bêtes en réalité c'est une seule bête l'eau c'est la terre la terre c'est l'eau bête bête fait qu'une seule bête et en réalité c'est un homme c'est un homme comment il s'appelle oh non c'est Jean-François oh c'était Constantin tout le monde a échoué ils doivent échouer personne d'autre a présenté Jésus Jésus a été présenté par celui qui l'a précédé oh frère l'antéchrist sera présenté et nous le reconnaîtrons par la vraie connaissance il sera politico-religien il viendra quand le Saint-Esprit n'est pas là il sera un meurtrier il va tuer oh que Dieu bénisse Jésus oh Jésus notre sauveur celui-là n'a pas tué mais lui a été tué mais celui-là qui se compare à notre Jésus sera un meurtrier que Dieu bénisse Abel Abel qui n'a pas tué mais qui a été tué oh Abel a été tué il n'a pas tué quand Jésus viendra on lui dit que pensez-vous tu dois faire des corps non pas moi j'ai pas besoin de corps vous savez comment on a posé la question à Jésus on lui a dit Jésus que pensez-vous de la politique la politique moi je suis Abel j'entre pas dans la politique je n'ai pas de corne César cela voulait dire Jésus n'est pas la bête de l'Apocalypse 13 qui monte de la terre parce que lui n'a fait pas ses cornes oh frère on lui reviendra il aura les pouvoirs politiques il aura les armes il va dominer par les armes il sera la grande puissance par les armes il sera la grande puissance les Etats-Unis peuvent nous écraser les riches peuvent nous écraser nous qui manquons les armes même Rwanda avec les armes qu'il a pendant que nous nous étions sous la barre Rwanda entre même ici mais si nous nous avons les armes Rwanda Uganda Zambie ne peuvent pas entrer celui qui a les armes est fort et non seulement les armes aussi celui qui donne à manger et qui donne la santé RDC est faible les armes vous n'en avez pas les autres là ils ont à manger ils ont le système de santé ils ont les armes ils nous dominent l'antéchrist est quand il viendra il aura ces deux choses là pour dominer le monde que Dieu tout puissant Dieu de gloire ouvre tes yeux pour comprendre que Satan est dans le corps travaille il est en train de travailler fermons nos yeux pour la prière frère tu vas prier à ton Dieu nous avons commencé notre prédication sur la vision que Jésus avait la vision de Jésus était simple il a dit je vois Satan descendre comme un éclair quand Satan descend il a pris le corps de Kaya quand il était descendu il a pris le corps du serpent il descend il prend le corps de Judas nous attendons maintenant et quand nous serons partis Satan reviendra ça sera maintenant ouvertement mais pour toi prie l'éternel prie Dieu chaque fois que Satan descendra chaque fois que Satan descendra que Dieu ouvre tes yeux dans tes affaires si Satan descend que Dieu ouvre tes yeux dans ton église quand Satan descend que Dieu ouvre tes yeux dans ton ministère dans le don que Dieu t'a donné dans tout ce que tu fais chaque fois que Satan descendra dit à Dieu tu avais ouvert les yeux des apôtres de voir que Satan est descendu ouvre aussi mes yeux pour que chaque fois qu'il descendra je le vois et je le chasse par le pouvoir que tu m'as donné prie au nom de Jésus Seigneur Jésus nous te sommes très reconnaissants nous disons que tu nous aimes comme tu avais aimé les apôtres tu as révélé Jésus Christ et à travers Jésus mon Dieu tu as aussi révélé la descente de Satan Satan est notre ennemi il est contre la bonne santé que nous avons Satan n'aime pas que les frères et soeurs soient dans la bonne santé Satan n'aime pas que mes frères et soeurs prospèrent dans leurs affaires Satan aime bloquer tout ce que les frères font Seigneur Satan n'aime pas voir l'église prospérer quand il descend il est contre tout ce que nous faisons au nom de Jésus encore une fois Seigneur je débloque tout ce que Satan a bloqué dans les affaires la santé de mon frère les affaires de mon frère les églises de Dieu tout ce que Satan vient avec pour détruire oh Dieu qu'il soit anéanti au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus qu'il est chou complètement ouvre les yeux ouvre les yeux de mon frère ouvre les yeux de mon frère ouvre les yeux de ma soeur dans sa maison dans son église dans son ministère dans ses affaires dans son mariage chaque fois que Satan descendra au nom de Jésus que l'énergie s'ouvre que l'énergie s'ouvre et le pouvoir que tu as donné tu leur donnes la capacité de chasser Satan je prie pour notre pays quoi tu as dit Seigneur notre bénédiction dépend de ce pays Seigneur où nous sommes au Dieu de gloire quand les gens font leur calcul pense que ce pays leur appartient mais toi tu avais dit la terre ne sera pas vendue à perversité au nom de Jésus qu'on confond tous les politiciens pour ceux qui ont de mauvaises pensées que ce soit gauche ou droite ou centre leurs mauvaises pensées penser que ce pays leur appartient au nom de Jésus nous confondons Seigneur leur pensée leur pensée leur stratégie au nom de Jésus et nous bénissons ce pays Seigneur au nom de Jésus nous proclamons la paix dans ce pays la récite dans ce pays au nom de Jésus nous allons dire merci à Dieu prie au nom de Jésus dit merci à Seigneur merci à Jésus Père nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui et pour tout ce que tu as pensé pour nous soit béni soit loué à perpétuité au nom de Jésus Christ Amen applaudissons l'éternel que Dieu bénisse nous voulons dire c'est le matou nos frères ce qui nous disons nos frères baïa thé ce qui est moni ne fait le cookie ou y a thé ou y a thé parce que tout le monde qui s'en nombre qui s'en l'éternel qui s'en l'éternel qui s'en et la samba